La surface que les archéologues souhaitent modéliser en trois dimensions est gigantesque. Le seul moyen pour couvrir une telle étendue est de prendre du recul en s'élevant dans les airs. Il faut monter à plus de 300 mètres pour enfin voir le site dans son ensemble. Les chercheurs ont fait appel à un archéologue spécialisé en reconstitution photogrammétrique accompagné d'un pilote de drone. On voudrait couvrir cette surface. 24 hectares à 70 mètres de hauteur. Donc nous aurons une résolution d'à peu près 2 centimètres. Pour atteindre un tel degré de précision, le drone va devoir réaliser des milliers de clichés à une cadence effrénée. Le moindre recoin de la nécropole doit être photographié. Le drone va parcourir en fait cette surface un peu comme un agriculteur qui élaborerait son champ en progressant au fur et à mesure et en faisant des photos à intervalles réguliers. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, les vols et la prise de vue sont entièrement automatisés. Peut-être sur cette zone de la nécropole. Après un premier passage à 70 mètres, l'archéologue décide d'en programmer un second. Cette fois-ci, le drone volera plus près du sol, à 30 mètres de hauteur pour augmenter la précision. Il va progresser et à chaque déplacement comme ça, il va faire une photo. Donc les photos vont se suivre et elles vont avoir des zones de recouvrement de l'une à l'autre. C'est comme ça qu'on crée un modèle numérique de terrain sur lequel on va ensuite replaquer les photos qui vont donner une orthoimage, un peu comme une image satellite, mais avec une résolution beaucoup plus importante. Puisque là, à cette hauteur, on sera à peu près à 2 cm égale 1 pixel. Alors que sur Google, c'est à peu près 50 cm pour 1 pixel. Cette technologie va permettre aux archéologues d'accéder à des images 25 fois plus précises que celles disponibles sur Internet. Pour ce faire, chaque endroit de la nécropole est photographié plus de 60 fois de façon différente. Un traitement informatique permet ensuite d'associer toutes les photos entre elles pour n'en faire qu'une. Cette image est une orthoimage. Elle est totalement plane et sans aucune déformation. Le fichier obtenu est une photo d'ultra-haute définition de 650 millions de pixels. Elle permet, en un seul clic, de passer d'une vue générale à un zoom sur la moindre pierre. L'ultime étape est d'assembler les milliers de photos pour réaliser, cette fois-ci, un modèle en 3 dimensions. Alors maintenant, la photogrammétrie a fait des progrès tellement importants en termes d'algorithmes et aussi en termes de puissance de calcul, qu'une fois qu'on a toutes les photos, on peut les injecter dans un logiciel. Et si on précise un peu bien les choses, on parle à mettre correctement le logiciel, on arrive à produire un modèle à partir de ces milliers de photos. Donc il y a peu d'opérations à faire une fois qu'on a un ensemble cohérent. Toutes les photos prises par le drone sont ici matérialisées dans l'espace. Pour tous les clichés, les coordonnées GPS, l'altitude et l'angle de vue sont enregistrés. La nécropole est entièrement quadrillée par 1715 photos. Grâce à un algorithme poussé, ces images sont analysées et le modèle 3D commence à prendre forme. Les photos sont agencées au millimètre près. Pour s'assurer de leur emplacement, une dernière vérification est effectuée à l'aide de points de référence connus des archéologues. En fait, on a placé une vingtaine de cibles sur le terrain. Et maintenant, l'exercice, c'est de retrouver ces cibles dans les photos et de les pointer. Et le logiciel, ensuite, il va mettre dans un bon système de coordonnées l'ensemble des photos. On le voit bien. Ça s'appelle comment, celle-là ? Celle-là, c'est la 101. Voilà. Donc ça, c'est une cible qu'on a posée sur un des murs du magasin et dont on connaît exactement les coordonnées dans l'espace. Donc il faut maintenant la pointer manuellement avec le logiciel. Finalement, le modèle en trois dimensions de la nécropole de Pépi Ier prend forme. Cette modélisation est un outil précieux pour les archéologues. Car depuis leur ordinateur, ils voient désormais le site de façon tout à fait inédite. Ils peuvent inspecter tous les recoins, effectuer des mesures et établir de nouvelles théories sur l'histoire de la nécropole. En une seule vue, on a vraiment un plan, une vue en plan, une vue à vol d'oiseau, de toutes les fouilles qui ont été effectuées, de toutes les zones qui restent encore à fouiller. C'est vraiment quelque chose d'effort d'inaires. Vraiment du détail qu'un plan ne fournit pas. Donc ça permet de vérifier peut-être quelques hypothèses qui pourraient être énoncées ou d'invalider d'autres hypothèses. La modélisation en trois dimensions permet de réaliser des mesures en quelques secondes. Une opération qui, sur le terrain, prendrait des heures. A l'aide de ces données précieuses, il sera bientôt possible de redessiner la nécropole dans sa splendeur de l'époque, mais également de créer le modèle numérique du plus important recueil de textes religieux de l'humanité. 4300 années auparavant, le site était resplendissant et traduisait la toute-puissance du pharaon Pépi Ier. Toutes ces pyramides, entourant celles du souverain, sont celles de ses nombreuses reines. La vaste nécropole était alors l'un des endroits les plus protégés de l'Egypte ancienne. La nécropole royale, c'est un endroit qui est particulièrement surveillé parce que le culte doit être entretenu tous les jours et si jamais il n'y a plus de culte, il n'y a plus de survie du roi dans l'au-delà. Donc c'est un élément fondamental pour tous les souverains d'Egypte ancienne et pour toutes les reines, bien évidemment, de l'Egypte ancienne. Donc il était particulièrement surveillé. Seuls les prêtres étaient habilités à pénétrer à l'intérieur de la nécropole royale. Au total, ils étaient près de 200 à y travailler en permanence. Quand on est un prêtre funéraire et qu'on commence sa journée, en général, on essaie de la commencer très tôt le matin, le soleil se lève. On chemine le long d'une rue qui, elle-même, est bordée par des hauts murs blancs. On longe les différentes entrées des reines. Voilà, on est un peu confiné parce qu'en fait, même si la rue est très large, les murs sont très hauts. Donc on a vraiment l'impression d'être pris dans quelque chose d'une masse énorme qui vous domine. C'est un véritable dédale de ruelles entre les pyramides qui culmine jusqu'à 52 mètres de hauteur. Leur surface est totalement lisse, immaculée. Les rayons du soleil qui se reflètent au sommet des pyramides irradient sur des dizaines de kilomètres. La nécropole est visible par tous les habitants de la ville de Saqqara et de Memphis. Quand on vit en bas, dans la vallée, au bord d'une île, on a devant soi, effectivement, des pointes qui se hérissent depuis la falaise. Et effectivement, ce rayonnement blanc, voire brillant quand ça reflète sur les pointes dorées. Et ça, du point de vue symbolique, c'est quelque chose d'essentiel pour le roi. C'est énorme parce que même s'il est mort, il est là-haut et il est toujours présent, évidemment, parce qu'il est éternel, on est d'accord. Mais également, matériellement, à travers son complexe, il est toujours présent. Même si Pépi Ier règne en maître absolu sur son peuple, sa puissance est convoitée et la lutte de pouvoir menace le royaume tout entier. Sa nécropole, vaste et impressionnante, traduit en réalité des difficultés que le pharaon va devoir affronter. Pendant ses 40 années de règne, Pépi Ier va faire face à une instabilité politique provenant de différentes régions. Pour contrer ses ennemis, toutes les alliances sont permises. Au cours de son règne, les provinces gagnent en puissance et le contrôle des élites devient plus compliqué pour le pharaon. Il doit donc obtenir le soutien de puissantes figures politiques à travers le pays. Pour s'assurer du soutien des hauts dignitaires du sud du pays, Pépi Ier va se marier aux filles d'un homme puissant de la ville d'Abydos, situé à 500 kilomètres de Memphis. Le fait qu'il se soit marié à deux sœurs, filles d'un dignitaire local, montre que c'était un mariage politique. On renforce le pouvoir simplement par le mariage. Ce sont des choses qui se faisaient évidemment en Europe aussi au 15e, 16e siècle. L'histoire n'a pas changé de ce point de vue-là. Au cours de son règne, Pépi Ier va avoir de nombreuses épouses. En guise de reconnaissance, il va faire construire pour chacune d'entre elles une pyramide accolée à la sienne. Certaines d'entre elles se sont même arrogées les privilèges des pharaons et ont fait graver des textes sacrés au sein de leur chambre funéraire. C'est donc pour cette raison que de nombreux textes ont été retrouvés à Saqqara. Ces écritures sacrées sont des faveurs royales permettant de s'assurer de la cohésion du royaume. Cela s'apparente au procédé mafieux. Quand le pharaon réunissait les personnes puissantes, les familles les plus riches du royaume au sein de son cercle intime, c'était en réalité l'un des rares moyens efficaces de s'assurer de leur loyauté. Parce que si vous faites entrer quelqu'un dans votre famille, vous supposez qu'il va vous soutenir. Cette organisation royale était inconnue il y a 50 ans, car les pyramides des reines étaient encore enfouies sous des mètres de sable. Ce n'est qu'en creusant que les archéologues ont trouvé des indices sur les textes permettant de percer les mystères de la VIe dynastie. Avant les fouilles qu'a entreprise la mission, on n'avait pratiquement aucune idée du nombre d'épouses que le roi Pépi Ier pouvait avoir. La reine Nubunet, dont on a retrouvé la pyramide, totalement inconnue dans l'histoire. La reine d'Inenekinti, totalement inconnue dans l'histoire. Bénou, etc. Donc, quand on creuse et quand on trouve tout cela, c'est vraiment, on retrouve toute une partie de l'histoire égyptienne ancienne qui avait totalement disparu, dont on n'avait plus aucune trace auparavant. Les chercheurs savent désormais que le pharaon a eu de nombreuses reines. Sept ont été découvertes à ce jour, notamment grâce aux textes retrouvés dans les pyramides. Si toutes ces inscriptions précieuses ont été ensevelies pendant des milliers d'années, c'est que la nécropole a traversé des périodes sombres de l'histoire. Près d'un siècle après la mort de Pépi Ier, la nécropole n'est plus surveillée. Des pilleurs convoitent les richesses des pharaons et des reines de l'âge d'or de l'Egypte antique. Ils pénètrent à l'intérieur du lieu sacré et profanent les pyramides. La première étape, c'est le sarcophage. On vide la momie, on enlève une partie des bandelettes pour essayer de voler toutes les petites amulettes en or qu'il peut y avoir à l'intérieur des bandelettes. D'autres pilleurs, au cours de l'histoire, démontent les murs des chambres funéraires. Les parois sont érigées avec un calcaire de grande qualité. Une fois retirée, cette roche se négocie à prix d'or et va être utilisée dans un tout autre domaine. Il y avait d'énormes blocs de calcaire fin qui, en étant brûlés, pouvaient être transformés en une chaude de grande qualité pour l'agriculture. Ils ont découpé le revêtement de ces blocs car il y avait des inscriptions dessus et que donc le calcaire était moins pur. Ce revêtement du cou s'est retrouvé éparpillé en milliers de morceaux. C'est pour cela que les parties basses de l'intérieur des pyramides étaient relativement intactes mais que le haut des murs a été largement détruit. Après le passage des pilleurs, des milliers de fragments des textes des pyramides jonchent le sol. Le trésor laissé aux affres du temps est menacé. Personne ne s'intéresse alors à ces inscriptions d'une valeur inestimable. Il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour qu'une équipe de chercheurs les révèle au grand jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada